En Acadie, Salle Barbe est le nom donné à un filet de pêche. Mais Salle Barbe, c'est aussi le nom d'un groupe qui attrape dans ses filets des rythmes acadiens et cajuns. Presque toute notre oeuvre est un cri d'amour pour l'Acadie, en quelque part. C'est un peu notre raison d'être. Moi, j'ai après marcher plancher... Après un premier album récompensé par la disque, Salle Barbe revient avec Gin à l'eau salée, un disque enregistré en pleine pandémie et à distance. Il y avait longtemps que j'avais baptisé mon Gin à l'eau salée... Quand je recevais, mettons, un mix d'une des chansons, là, je me suis vu danser devant la table à café dans le salon en bobette, là, à 2h30 du matin, là, seule dans le noir, là, puis elle me disait... OK... Ça doit être beau! Ça fait du bien! Non, non, mais ça... Moi, j'ai un show par le truc... Avec à bord les Madeleineau-Élois et Jonathan Pinchot et les Néo-Brodouquois, Jean-François Brault, Kevin McIntyre, Georges Béliveau, Sal Barbe rend hommage, entre autres, à Doug Kershaw en adaptant son Louisianaman pour le transformer en gagner sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Doug Kershaw, d'abord, c'est de la royauté acadienne. Doug Kershaw, pour ceux qui ne savent pas, ça a été une légende. C'est le premier invité au Johnny Cash Show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours avec son caractère festif, Sal Barbe reprend aussi, avec ce deuxième album, une chanson de Chuck Berry. Le premier, on voulait se faire un beau petit feu, puis on avait du bois, puis on s'amuseait, puis on s'affait à feu. Mais là, on s'aperçoit qu'on a des canisses de gaz. Sal Barbe est inspirée par le répertoire acadien et cajun, mais aussi par la relève musicale de l'Est du pays. Nous autres, on voit les jeunes, puis on se dit, hey, les papis, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on se trouve une façon d'être capable. de se bomber le torse, puis d'avoir une raison de le faire. On appelle ça la crise de la quarantaine. L'album Gin Allo Salé est lancé ce soir sur Facebook, en direct du Vieux-Treuil des Îles-de-la-Madeleine. Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal.